Yo les gars, salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale les gars Qu'on vous avait pu lire dans le titre les potos, on va parler un peu de l'environnement, pardon C'est quelque chose de très tabou en ce moment, genre je sais pas si vous voyez ce que je veux dire C'est quelque chose de très partagé, même aux informations, ce qui se passe aussi sur YouTube ou quoi que ce soit les potos Et j'aimerais donner ma part sur ce sujet là les potos, ce qui est très important je trouve en ce moment C'est quelque chose de grave en fait, c'est vraiment en ce moment c'est quelque chose de grave Il faudrait en parler de manière vraiment tranquillement Mais aussi de faire quelques petits gestes pour la planète pour qu'elle s'améliore plus Certes, pour nous c'est rien, pour nous ça sera rien Mais en fait c'est juste pour nos enfants à l'avenir en fait C'est juste que ça sera dans 100 ou 200 ans plus tard, genre ça sera vraiment une catastrophe Je crois qu'on va en parler maintenant et on va passer sur ce sujet maintenant Allez les gars, donc voilà Donc on va parler en toute première chose de la déforestation La déforestation, quelque chose de très très grave à l'heure d'aujourd'hui Il y a on va dire à peu près, entre parenthèses, 8 terrains de foot Sur la déforestation qui est arrachée des forêts Genre les arbres, vous vous en rendez compte quand même, 8 terrains de foot 8, c'est quelque chose d'énorme Vous imaginez, c'est 800, on va dire, 800 mètres 800, non mais qu'est-ce que je raconte, excusez-moi C'est 100 mètres, genre ça veut dire que par jour il y a presque 1 km d'arbre Qui est arraché à cette planète quoi Donc c'est vraiment quelque chose de très très grave Alors qu'on a des papiers qu'on jette à la poubelle Alors qu'on pourrait les réutiliser Même faire des recto verso ou quoi que ce soit Et franchement la déforestation c'est quelque chose de très très grave Et genre c'est vraiment ce qui donne déjà de l'air pour nous les gars Et aussi, comme on dirait, il y a aussi les animaux qui vivent dans les forêts Des espèces qui sont en voie de disparaissieux Et franchement ça c'est quelque chose de très 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 grave Vous imaginez quand même que nous, les hommes On met des espèces en voie de disparaissieux A cause de ça on va être foutus plus tard Donc voilà, c'est la première chose que j'ai à dire La déforestation c'est quelque chose de très grave Et donc faites attention à ça les gars Si vous pouvez faire des petits dons ou quoi que ce soit Des associations caritatives qui sont là pour ça les potos Genre franchement ça serait vraiment super cool pour eux Qui genre pourront planter des arbres Ou soit si vous avez un jardin les gars Genre plantez 2, 3, 4 arbres dans votre jardin C'est vraiment rien Il n'y a même pas besoin de s'en occuper Ça pousse tout seul Ils ont juste besoin d'eau Et puis voilà Donc tout simplement les gars Donc Maintenant les gars On va parler aussi de la fonte Des glaces La fonte des glaces Oui Quelque chose qui est aussi Très très grave les potos Pour ceux qui ne le savent pas Tous les ans Et on va dire Il y a un centimètre d'eau Qui arrive sur les terres Qui a un centimètre d'eau Qui monte par an Moi j'y crois pas Moi j'y crois pas Moi je pense qu'il y a plus de centimètres Qui monte par an Parce que c'est vraiment quelque chose De vraiment pas possible Parce qu'avec la fonte des glaces Avec la chaleur qui fait Pour moi Le pôle nord et le pôle sud La fonte des glaces C'est vraiment quelque chose Qui se crée vraiment très 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 rapidement En espace on va dire de cent ans Vous imaginez la fonte des glaces On va dire la glace Elle a été fondue On va dire presque à moitié Donc ce qui veut dire C'est énorme La fonte des glaces Qui a été fondue Presque de moitié les potos C'est vraiment quelque chose De très 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 grave Genre vraiment Il faut faire vraiment attention A cela mes potos Parce que Putain je sais pas Si vous avez vu le film Waterworld C'est quelque chose C'est franchement Je vous conseille d'aller le voir Le film Waterworld Il dure une heure et demie Deux heures les potos C'est quelque chose Le film il est sorti Dans les années 1990 De 2000 Franchement c'est que c'est un film Qui est très très bien Qui peut se passer vraiment Dans le futur Je vous conseille d'aller le voir J'ai pas besoin d'en rajouter Si la fonte des glaces Se passe comme ça Peut-être dans le futur Ça se passera comme ça Donc voilà Je vous conseille d'aller voir Le film Waterworld Je vous le mettrai juste là Le nom du titre Il va être juste là Tac Waterworld Et puis voilà Donc voilà les gars Donc là on va passer Avec quelque chose D'autre Donc là on va parler De quelque chose Qui est très important aussi Les gars Sur l'écosystème Même partout dans le monde La chaleur qui augmente Au fur et à mesure des années Je sais pas si vous avez entendu parler En 2015 Ce qui s'est passé à Paris De la COP21 Qui a réuni 21 membres de pays Enfin 21 pays Qui se sont réunis Enfin 21 présidents Dans la Russie La France Ceci cela Qui se passait à Paris Etc Vous allez regarder sur internet Vous écrivez COP21 Je vous le met juste là Les photos aussi COP21 C'est vraiment quelque chose C'est COP21 Tout simplement Et en fait c'est quelque chose C'est 21 pays Qui se sont réunis à Paris Pour à l'Assemblée nationale Pour parler à peu près De tout De la chaleur Tout ça Et même que François Hollande Ce jour là Il avait dit Au bout de 100 ans Faudrait pas dépasser Les plus de 2 degrés sur Terre Parce que ça serait quelque chose De vraiment très très grave En l'espace de 3 ans On a augmenté 1 degré presque On a augmenté presque de 1 degré C'est quelque chose de très très grave Vous imaginez que quand même La COP21 Il les avait dit En l'espace de 100 ans Faudrait pas qu'on augmente 200 degrés Mais en l'espace de 3 ans On a augmenté presque de 1 degré Sur cette Terre De toute façon Ça se ressent De toute façon Ces jours ci Vous avez bien vu la chaleur Qui a fait en France Tout cela Et franchement On a bien tous ressenti Cette chaleur Franchement les gars C'est vraiment quelque chose De très très grave Et franchement Je voudrais pas que ça arrive Vraiment à tout le monde Parce que vraiment Moi franchement Pour moi ça va encore J'arrive à m'habituer Même pour les amener à venir Franchement j'espère Ne pas connaître Cet environnement Ce qui va se passer sur Terre Moi je fais En fait moi je veux juste faire Cet écosystème super propre Parce que c'est juste pas pour nous les gars Pour nous Pour ceux qui regardent la vidéo Quoi que ce soit C'est vraiment pas pour nous C'est vraiment pour nos enfants A venir en fait C'est ça le problème Genre c'est vraiment Ça me tient vraiment à cœur Parce qu'en fait On va pas se cacher quelque chose On l'a massacré Cette planète la peau On l'a vraiment massacré C'est vraiment quelque chose De horrible C'est vraiment On l'a vraiment massacré De malade mental Franchement on a rien à dire Franchement moi je peux Moi je peux pas nier sur ce sujet On l'a vraiment massacré Pourquoi ? Parce que l'homme a des principes Qu'on doit détruire Pour vivre C'est vraiment pas cela C'est vraiment quelque chose de bizarre Quand je dis ça Mais vraiment on va dire C'est ça quoi Genre nous les hommes On est vraiment On va dire par dessus tout le monde Genre on dirait Qu'on est vraiment tout le monde Alors que même les animaux Ils vivent mieux que nous Je sais pas si vous voyez Genre déjà nous les hommes On se bagarre Au lieu de s'entraîner Vous avez vu ce qui se passe Partout dans le monde Genre à chaque fois On se bat entre nous Alors que vous voyez les animaux Ils se battent pas entre eux Enfin à part quelques fois Ce qui est vraiment la nature Pour se battre contre une femme C'est normal tu vois Même moi je le ferais Non c'est pas vrai Hors de question Je me battrais pas pour une femme Si elle me vaut pas Je la vaut pas Enfin bref Enfin bref C'était juste pour vous dire Les animaux Genre on dirait Qu'ils vivent mieux que nous On dirait qu'ils ont plus D'intelligence que nous Genre je sais pas Genre nous on se bat Pour des choses vraiment bêtes Alors qu'on pourrait s'entraîner Faire des choses comme la normale Genre je sais pas Enfin bref On va pas passer par dessus ça Les potos On va parler encore de la COP21 Genre comme ils disaient Faudrait pas faire les 2 degrés de plus Et là on est presque à 1 degré Les potos Genre c'est vraiment quelque chose De très très grave les gars Et genre vraiment faites attention Par ceci Parce que vraiment Faites vraiment les choses Comme il faut Donc voilà Donc les gars Là on va passer aussi à autre chose Maintenant on va passer à une chose Qui est très importante Qu'on fait dans la vie De tous les jours Que tout le monde pourrait faire Normalement Le recyclage Les gars c'est vraiment Quelque chose de très important Le recyclage Franchement les gars Moi qui habite à Paris Les potos Moi je vois vraiment Beaucoup 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 de gens Qui sont vraiment on va dire Mal aidés Genre je sais pas Si il y en a qui habitent à Paris Il y en a qui habitent Près des quats de scène Moi j'ai déjà fait plusieurs On va dire faire des petites soirées Avec les potes Genre sur les quats de scène Pour prendre un peu de l'air Quand il faisait chaud Tout ça Quand tu vas dehors Il prend de l'air Tout ça Et vraiment moi Ce qui me faisait mal au coeur C'est quand tu voyais les gens Prendre leurs bouteilles de bière Leurs bouteilles de vin Tout ça Et qu'ils les balançaient Dans la scène Vous imaginez ça Ils étaient là en mode Je les balançais Fait loin de toi Et ils étaient là Ah ouais Moi je suis là J'étais en mode Et moi si je balançais Ta grosse mère là Dans l'eau Ça ferait quoi Putain Truc de ouf Enfin bref Enfin bref Je vais pas me relancer Sur ça Mais c'est juste Ça relégage Genre vraiment Le recyclage De plus important Il y a une poubelle Pour le plastique Une poubelle pour le verre Et une poubelle Pour on va dire Pour tous les cartons Tout ça Genre Enfin bouteille Enfin on va dire Première poubelle Plastique Genre bouteille Genre tout ça Deuxième poubelle Le verre Et troisième poubelle C'est à dire Vraiment à peu près le tout Tout ce qu'on mange La nourriture Qu'on mange pas Genre des trucs Enfin la nourriture Enfin la peau Tout ça Tous les trucs Qu'on jette quoi La nourriture Qu'on mange pas quoi Enfin bref Donc vraiment Le recyclage C'est vraiment De ce qu'il y a De plus 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 important C'est vraiment Quelque chose Je compte sur vous De faire Vraiment le recyclage Genre c'est Ça coûte rien Ça coûte deux minutes Trois minutes Dans une journée De bien mettre les choses Comme il faut Franchement Deux trois minutes Dans une journée C'est vraiment rien Genre vraiment sur ça Je compte sur vous les gars Vous êtes encore jeunes Les potos Le plus facilement possible Enfin bref On va passer aussi A autre chose Les gars Allez Maintenant On va passer A quelque chose De vraiment Très grave Ce qui se passe En France Même partout Ailleurs je pense La nourriture Vous savez Vous savez que déjà On a en l'espace De On va dire Janvier Février Mars Avril Mai Juin Jui Sept mois Sept mois Les potos En sept mois On a enlevé Toutes les ressources Naturelles De la terre En l'espace De sept mois Alors que les ressources Naturelles Elles se ressortent Tous les ans Elles se renouvellent On va dire Tous les ans Elles se renouvellent Vous imaginez quand même Que c'est quelque chose De grave Genre en l'espace De sept ans Oh Excusez moi En l'espace de sept mois Les gars On a fait On a enlevé Un an de ressources naturelles Les Etats-Unis Qui prennent On va dire Si ça serait Les Etats-Unis Elles-mêmes Ça aurait été fait Juste février Juste en deux mois Toutes les ressources naturelles Ça serait vidé Genre Alors je parle même pas De Dubaï En Dubaï Le Qatar Tout ça En l'espace d'un mois Ils auraient tout fichu En l'air Parce que vraiment Eux là-bas C'est vraiment la merde Après nous en France En l'espace de sept mois On a vraiment déjà Tout foutu en l'air Genre C'est vraiment quelque chose De grave Parce que vraiment Les ressources naturelles C'est vraiment quelque chose De grave aussi Et aussi au niveau De la bouffe en France Presque 30% De la nourriture En France Est jetée à la poubelle 30% de la nourriture Est jetée à la poubelle Et pour vous Vous croyez pas Que c'est quelque chose D'énorme Mais vous savez C'est un chiffre Vraiment énorme 30% Ça veut dire que nous Déjà en France On crée vraiment Trop de nourriture Pour rien Juste parce que Les français Ils ont des manières De vivre On veut vivre A la bourgeoisie Non Non c'est juste On crée trop de nourriture Faudrait mettre Des restrictions C'est juste Par supermarché On doit donner ça On doit donner ça On doit donner ça Parce qu'en même Dans les supermarchés Les gars Même nous Genre même nous Ils disent Ouais regardez la date Tout ça Même nous on regarde la date Quand on voit le premier Genre c'est un paquet de gâteaux Qui se périme dans 2-3 jours On sait très bien Même nous on va le bouffer On va le bouffer Soit en rentrant Soit le lendemain et tout Mais non on préfère Prendre le paquet de gâteaux Qui est tout derrière aussi Genre c'est un exemple On prend le gâteau Qui est tout derrière Qui se périme dans 3 semaines Et puis voilà Alors qu'on sait très bien Qu'en 2 jours Le truc il va être bouffé Genre c'est juste Qu'on ajoute des manières de vivre Nous les français Même partout dans le monde Genre on veut pas vivre vraiment On va dire comme dans la crasse Même les yaourts les gars Genre je sais pas Genre les yaourts Vous savez que c'est C'est du lait fermenté Genre même si le yaourt Il est périmé le jour même Il peut même se manger Un mois ou deux mois après C'est juste qu'il va perdre Ça sera pas quelque chose de mauvais Ça sera juste Il va perdre juste en goût C'est vraiment rien Le lait fermenté C'est quelque chose Qui fait garder justement la nourriture C'est juste que quand vous voyez C'est de préférence De préférence Mangez le Ils disent de préférence Ils disent pas le jeté Ou quoi que ce soit C'est juste ça Genre C'est pas la date de pérenction C'est juste date de préférence Genre c'est vraiment Quelque chose de canal Genre vraiment 30% De la nourriture en français Jeter à la poubelle C'est juste C'est vraiment très très grave Les potos Genre vraiment Faites attention Il y a des skis dans vos armoires Dans vos armoires Excusez moi Dans vos placards Et tout ce qui est à bouffer Genre vraiment même Même si vous voulez pas le manger Mangez le Franchement même les fruits et légumes C'est vraiment ce qui est très très bon Et puis voilà Donc vas-y On va se retrouver pour quelque chose d'autre encore Alors là On va parler de quelque chose De très important Quand je vous ai dit juste Il n'y a même pas deux secondes La nourriture Encore une fois Vous savez que Les fruits et les légumes Ils ont perdu En l'espace de 50 ans 50 Tant Ils ont perdu 50% De leur nutrition Dites moi si j'ai faux dans les commentaires Moi c'est vraiment des trucs Que j'ai recherché un peu sur internet Tout ça Dites moi Après ça va trop Ça va augmenter Mais imaginez 50 ans 50% Au moins ça c'est clair et net Ils ont perdu Les fruits et légumes Ils ont perdu 50% De leur nutrition Ou soit c'est en l'espace de 100 ans Ou quoi que ce soit Je sais plus Imaginez quand même 50% De leur nutrition 50% Merde Désolé pour dire ça Désolé pour ce petit mot Mais c'est énorme Tout ça pourquoi ? Parce qu'on met des pecticides Dans les campagnes Tout ça On met des pecticides Partout les gars Pourquoi ? Parce que nous encore une fois Les français Dans nos fruits et légumes On a pas envie de retrouver D'araignée On a pas envie de retrouver D'astico On a pas envie de retrouver Ça là C'est rien C'est quelque chose de rien Moi quand j'étais petit Moi j'avais des astico Dans mes fruits et légumes Quand j'étais petit Quand j'allais à la campagne Voir ma grand-mère Tout ça la fafa Genre moi j'étais là On coupait en deux Il y a une partie Qui est super bonne Qui a pas été bouffée L'autre tu le jettes à la poubelle C'est pas grave C'est pourri Tu le jettes à la poubelle C'est pas grave L'autre menti tu le manges Mais vous imaginez Parce que nous les français Les gars Mais après je parle pas Peut-être pour tous Mais franchement Vous imaginez quand même Que 50% Du fruit et des légumes Ils ont perdu 50% De leur nutrition C'est vraiment quelque chose De très très grave Les potos Genre juste pour Juste pour des produits chimiques Qu'on met dans les champs Pardon Qu'on met dans les champs C'est vraiment Pourquoi ? Genre pourquoi ? Tout ça parce qu'on a pu Retrouver de vers de terre D'araignée De trucs bizarres quoi Tout ça pour ça Moi quand j'étais à la campagne Mais il y a quoi ? Il y a 5 ans les potos Genre je mangeais des frais Je mangeais des cerises Je mangeais des pommes Tout ça qui venaient du jardin J'étais là J'étais en mode Oh my god C'est le meilleur fruit Que j'ai mangé de toute ma vie Genre j'étais là Je voulais tout le temps manger Alors que quand je construis Du supermarché C'est fade C'est dégueulasse En fait on dirait Qu'on dirait qu'il n'y a rien dedans Genre on dirait Que c'est chimique quoi Genre c'est bizarre On dirait que c'est chimique Vous voyez de toute façon Les fruits genre Même quand ils les récoltent Ils sont là Genre presque 2 semaines 3 semaines Après ils sont même pas pourris Genre tellement qu'ils sont chimiques C'est vraiment quelque chose De très bizarre Mais bon voilà C'est la fin de la vidéo Les potos Donc voilà Là ça va être la fin De la vidéo les potos Donc j'espère Qu'on a parlé un peu près de tout Sur l'environnement Dites moi dans les commentaires Qu'est-ce de quoi j'ai pas parlé Ou quoi que ce soit Si vous voulez parler en privé Ou quoi que ce soit Sur les choses de l'environnement Soi j'étais un peu bref Sur les choses Parce que je parlais que la vidéo Elle dure vraiment trop longtemps Non plus Parce qu'elle a duré vraiment Un peu longtemps Aussi la vidéo Je suis vraiment désolé Donc voilà Je vais vraiment parler un peu de tout Vraiment parler de choses De très 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 importantes Avec vous Parce que c'est vraiment L'écosystème est vraiment On va dire dans le caca Vraiment C'est vraiment Comme je dirais tout le temps C'est vraiment pas pour nous C'est pour nos enfants À l'avenir les potos C'est vraiment quelque chose De très 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 grave Et puis voilà Donc les gars Franchement n'oubliez pas De faire des tris sélectifs Soit si vous avez un jardin Quoi que ce soit De planter un ou deux arbres Franchement c'est rien Ça me pousse tout ça Vous avez même pas besoin D'entretenir Ou quoi les potos Genre vraiment Plantez des cerisiers Faites les choses vous même Franchement c'est ce qu'il y a le meilleur Tout ce qui est fait par nous même Comme on dit Dans le jargon les potos On est mieux servi par soi même On est vraiment mieux servi par soi même Des fois Et vraiment voilà Donc vraiment faites attention à ceci Faites vraiment attention à cela Faites vraiment attention À tous les potos Genre vraiment Faites vraiment attention À tous les potes Je compte sur vous les gars Et puis voilà Donc les gars Les gars je compte sur vous aussi Que dans la description Il y a tous mes réseaux sociaux Non Discord Twitter Snapchat Et Facebook Je compte vraiment sur vous De suivre sur mes réseaux sociaux Sur mes réseaux sociaux Ça me ferait vraiment super plaisir C'est gratuit les gars Ça mange pas de pain Et puis voilà Donc sur ce les potos Je vous laissez tranquillement J'espère que la vidéo vous aura plu Vous me dites moi Dans l'espace commentaire Ce que vous avez pensé Et puis voilà Donc les gars On se dit à la prochaine Portez vous bien Passez de pain de vacances Profitez bien Car c'est bientôt la rentrée Donc profitez au max de vos vacances Et puis voilà Donc les gars On se dit à la prochaine Portez vous bien Et ciao Bye c'est hiver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada